L'Europe Thomas Soto Le voici donc, le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, le RSA et ceux qui ne le demandent pas. Avec une mise au point de Clémentine Autain à ceux qui parlent systématiquement de fraude, la porte-parole du mouvement Ensemble répond avec un chiffre étonnant sur France Info. Marine Le Pen propose par exemple d'aller chercher ceux qui touchent le RSA parce qu'elle estime que ce sont des profiteurs de la République. Ce n'est pas notre point de vue puisque nous estimons que par exemple le RSA, le problème c'est que 60% des personnes qui ont droit ne le touchent pas. Alors il y a un petit peu de brouhaha, on va répéter. Elle dit donc que 60% des gens qui ont droit au RSA ne le touchent pas. Est-ce que Clémentine Autain a raison ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Jean-Philippe ? C'est faux Thomas, c'est moins. On est plutôt sur du 35% chiffre de la CAF, la caisse des allocations familiales. Parce que pour faire simple, on a deux types de RSA. Le RSA Socle, revenu de solidarité pour un foyer qui n'a pas de revenu, ça concerne tout de même près d'un million six cent mille bénéficiaires en France. C'est l'ancien RMI. Voilà, et puis le RSA Activité, pour celles et ceux qui travaillent parfois mais qui ont de faibles ressources, ça représente trois fois moins de personnes, près de 550 mille. Mais là aussi, certaines y ont droit sans le demander. Pour cette catégorie, le taux monte même à 68%. Ah bah là du coup, ça se rapproche de l'estimation de Clémentine Autain ? Oui, alors sauf que quand on parle du RSA, en général, Thomas, c'est plutôt le RSA Socle, qui concerne, on a vu, beaucoup plus de monde. On dira que Clémentine Autain résume un peu, elle simplifie, mais elle n'a pas tort de soulever le problème. Parce que si on additionne les deux catégories, d'après nos estimations, ça représente plusieurs centaines de milliers de personnes qui pourraient demander le RSA, mais qui ne le font pas. Mais pourquoi ? Pourquoi ne le demande-t-elle pas ? Souvent, c'est par méconnaissance, tout simplement, manque d'informations. Certaines personnes ne savent même pas qu'elles remplissent les critères pour percevoir le RSA. Il y a aussi des démarches compliquées qui découragent parfois. Et puis, on ne peut pas tout à fait l'écarter, Thomas. Il y a aussi des foyers qui refusent de demander le RSA par principe, par fierté, et qui veulent s'en sortir seuls. Et ça représente beaucoup d'argent, tout ça ? Alors ça, c'est difficile à dire, parce que le calcul de la somme du RSA que vous touchez, ça dépend de plusieurs critères. Alors je vais vous donner un exemple, on a fait des calculs. Pour une famille monoparentale avec deux enfants qui touchent le SMIC, le RSA sera fixé à 316 euros par mois. Un RSA qui va d'ailleurs être réformé l'an prochain, transformé en prime d'activité, et qui devrait, en principe, sur le papier, simplifier les choses. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas, tous les matins, après le journal de 7h30 sur Europe 1. A demain Jean-Philippe. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada